Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour mes favoris de l'année 2015. Donc il y aura pas mal de petites catégories avec des plus remplies que d'autres. Mais voilà, je voulais vous présenter ça aujourd'hui parce que je trouvais ça sympa. Donc sans plus tarder, je vais commencer. Alors la première catégorie, c'est le maquillage. Et je vais tout simplement prendre ma trousse de maquillage que j'utilise tous les jours. Et en fait cette trousse là, c'est la trousse que je prends dès que je vais quelque part. C'est-à-dire qu'il y a vraiment tous mes essentiels et les produits que j'utilise vraiment tous les jours. Donc en premier, je vais vous parler de mon fond de teint que vous avez déjà vu dans mes tutoriels maquillage. C'est le Dream Wonder Mute de chez Jemais Maybelline. Et je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup le rendu qu'il apporte. C'est un rendu poudré, donc moi je cherche un effet assez mal. Enfin j'ai la peau mixte on va dire. Et j'aime, enfin je brille déjà assez... Enfin, je brille déjà assez... Je brille déjà assez naturellement au cours de la journée. Donc j'ai pas envie d'un fond de teint qui m'apporte encore plus de brillance, etc. Donc lui il a un fini poudré que j'adore. Il est très fluide, c'est comme de l'eau en fait. Je crois qu'ils disent qu'il est genre 12 fois plus liquide qu'un fond de teint classique. Ensuite, je vais encore vous bassiner, donc non je vais pas en parler longtemps. Mais voilà, le correcteur Full Coverage Concealer de chez Kiko que j'ai depuis très longtemps, que j'utilise sur mes imperfections, que j'aime beaucoup, donc voilà. Je vais vous parler, pareil, du Gimme Brow de chez Benefit qui se présente comme ça. Alors pour celles qui ne connaissent pas, c'est un petit mascara à sourcils qui est vraiment génial, donc avec une toute petite brosse comme vous pouvez le voir. Et pour en avoir essayé un autre, donc c'était celui de Jemais Maybelline, je préfère lui en comparaison parce que la brosse c'est beaucoup plus fine et c'est vraiment beaucoup plus pratique pour faire ses sourcils, c'est très précis. Et donc ça fait un moment que je l'utilise maintenant, si ce n'est deux ans, et je l'adore toujours autant. Ensuite, on va parler blush et je vais vous en montrer deux que j'ai beaucoup utilisé cette année. Il y a donc le Rocateur de chez Benefit qui est vraiment magnifique. Donc c'est un espèce de vieux rose avec des nacres un peu dorés, il est très lumineux, très beau. Donc comme je disais, je n'aime pas, voilà, son teint trop lumineux, glowy, etc. Mais après, j'aime bien, oui, mettre un peu d'highlighter, de blush pailleté, non pas pailleté, mais satiné, ça ne me dérange pas, j'aime bien. Donc il y a celui-ci, le Rose d'Oro de chez Milani, qui est un peu plus satiné mais c'est un peu le même genre. Un rose mauve assez foncé et avec des nacres dorés, etc. Il est magnifique. Ensuite, je vais vous parler du Cil Sensationnel de chez J'Aimais Maybelline. Donc c'est un mascara que j'ai racheté maintenant deux fois et que j'aime vraiment beaucoup. C'est le seul que j'utilisais dans mes tutoriels, donc voilà, je l'adore. Ensuite, je vais vous parler du Beauty Blender. Pardonnez-moi, je l'ai utilisé ce matin, donc il est un peu beaucoup sale. Mais c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, donc je suis désolée, je radote, si vous l'avez déjà entendu, désolée. Mais c'est vraiment l'outil indispensable, je dirais, pour appliquer son fond de teint. Ça a un rendu naturel, ça couvre bien, contrairement aux pinceaux qui peuvent laisser des traces, ça ne laisse pas de traces. C'est génial, enfin voilà, pour appliquer le fond de teint correcteur, l'anti-cerne, etc., c'est vraiment le top. Ensuite, je vais vous parler des rouges à lèvres en général, parce que je dirais que c'est depuis cette année que j'ai commencé à mettre du rouge à lèvres et à trouver ça vraiment très très beau. En fait, avant, j'osais pas, je sais pas. Je trouvais toujours ça très joli chez les autres, mais chez moi, j'avais du mal un peu, je sais pas. Donc je vais vous en présenter quelques-uns que j'ai achetés du coup cette année. Donc par exemple, on a les Color Burst Matte Balm, si je me trompe pas, exactement, de chez Revlon. Donc ce sont des Jumbo Matte. Donc ce sont des Jumbo Matte pour les lèvres. Oui, et aussi, tous les premiers rouges à lèvres que j'ai achetés, j'ai acheté des mattes parce que je trouvais ça beaucoup plus joli. Mais en fin de compte, c'est vrai que ça dessèche beaucoup plus les lèvres, donc j'ai fini par me tourner vers d'autres styles de rouges à lèvres. Mais c'est vrai que les mattes, je trouve que c'est ce qui fait le plus beau, le plus chic. Enfin, c'est vraiment le côté que j'adore. Mais vu que j'ai souvent, très très souvent, les lèvres GRC, c'est un peu compliqué pour moi de porter du matt toute la journée. Ça me dessèche beaucoup les lèvres. Malgré ce qu'on peut entendre, j'ai pas trouvé le rouge à lèvres matt parfait qui ne dessèche pas les lèvres. Pas encore. Alors, d'ailleurs, les premiers que j'ai achetés, à part j'ai acheté un Rimet en grande surface, mais après les premiers rouges à lèvres que j'ai achetés, bien sûr, ce sont les MAC. Donc, lui, c'est un des premiers que j'ai achetés. Ensuite, un Melted de chez Too Faced, qui est la teinte Melted Coral. Un Soft Matte Lip Cream de chez NYX, dont on entend beaucoup parler. J'en ai acheté trois teintes. En voici une, c'est la teinte Antwerp. Et enfin, lui aussi, c'est un des premiers que j'ai achetés. Voilà, le rouge qu'on doit absolument avoir dans son maquillage. Et ensuite, deux que je vous ai déjà présentés, d'ailleurs. Un de chez Kiko et un de chez Zoé. Ensuite, je voulais vous parler de trois pinceaux que j'ai utilisés tout au long de l'année. Et un autre que je vous ai présenté dans un haul et que je n'arrête pas d'utiliser depuis, que je trouve vraiment génial. En premier, je vais vous parler de ce pinceau. C'est un pinceau Make Up For Ever pour la poudre. Voilà, pour appliquer sa poudre. Je le trouve vraiment génial. Assez dense, assez gros, tout doux. Il est vraiment top. Un pinceau blush, donc, c'est celui de chez Real Techniques. Donc, il est un peu en boule comme ça. Et je préfère ce moyen d'application. Avant, j'avais celui-là. Donc, c'est un biseauté de chez Make Up For Ever que j'utilisais pour le blush. Mais lui, je l'ai switché. Je l'utilise maintenant pour le bronzer et lui pour le blush. Et je trouve que c'est mieux. Et enfin, le pinceau Zoéva dont je vous parlais pour le creux de paupière. En fait, je l'adore parce qu'il fait exactement la forme que je veux faire en creux de paupière. Quand je veux foncer mon creux de paupière pour créer un peu plus de profondeur, etc. C'est le maquillage que je me fais beaucoup en ce moment. Je trouve qu'il fait la forme exacte dont j'ai envie de... Alors, je les ai inclus dans le maquillage, mais c'est pas vraiment du maquillage. Je vais vous parler de vernis. Et ce sont les vernis qui courent. Donc, j'en ai pas mal. Pour dire, en fait, j'ai pratiquement que des Kiko. Donc, pourquoi je vous les présente ? C'est parce que je les trouve vraiment de très bonne qualité pour un faible prix. C'est-à-dire que je crois qu'ils sont à 4,90€ s'ils ne sont pas en promotion. La dernière fois, je suis allée. Je les ai eus à 1,90€. Donc, franchement, c'est pas négligeable. Et ils sont de bonne qualité, quoi. C'est vraiment... J'ai rien à dire dessus. Je les utilise à chaque manucure. Et j'ai de très bons résultats. Ils tiennent très bien. Voilà, comme d'habitude, on met une base, un top coat pour prolonger la tenue. Sinon, c'est sûr, ça tient pas. Et c'est pas bien. Mais non, franchement, je les adore. Pour le prix, c'est vraiment pas négligeable. Ils sont vraiment top. Et je voulais aussi vous parler d'une base et d'un top coat de la marque Sèche-Vite. Donc, d'où son nom l'indique. Ça, Sèche-Vite, le vernis. Et enfin, je parle du top coat. Il est très bien. Il forme une belle couche bien brillante. Il prolonge la tenue du vernis. Il sèche-vite. Donc, que demande le peuple ? Je ne sais pas. Et pour finir avec le maquillage, je vais vous présenter les trois palettes que j'ai vraiment utilisées tout au long de l'année et que j'adore par-dessus tout. La première, la Chocolate Bar que vous connaissez toutes, je pense. Voilà. Elle est vraiment magnifique et parfaite pour tous les jours et à tous les types de couleurs dont on a besoin. on peut faire des choses plus foncées, plus claires. Enfin, elle est vraiment top. Et deux palettes que j'ai eues à mon anniversaire, aussi à mon amoureux. S'ils passent par là. Donc, c'est les Lorac Pro dont, en fait, j'avais tellement entendu parler en bien et je ne savais pas me choisir entre la une et la deux que j'ai demandé les deux. Et voilà. Donc, la première qui se présente comme ceci. qui sont vraiment... Je les adore, quoi. C'est vraiment des belles couleurs. Les fards sont un peu poudreux mais ce n'est pas si gênant que ça. Mais en tout cas, ça ne me gêne pas. Ils sont bien pigmentés, etc. Et la deuxième qui se présente comme ceci. Voilà. Donc, voilà. Ce sont mes trois palettes fétiches de l'année 2015. Et c'est tout pour le make-up. Alors, je sais que c'était un petit peu long. C'était la partie la plus longue. Ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas parler pendant 100 ans non plus. Donc, on va passer à la catégorie des soins où je n'ai pas vraiment grand-chose. Mais je voulais vous parler de cette crème. C'est ma crème de jour que j'utilise tous les jours et que j'ai racheté trois fois. Donc, ça veut dire que je pense que je l'aime bien. C'est le soin rééquilibrant multicorrecteur à l'extrait de Cranberry de chez Nuxe. C'est une crème pour peau mixte rééquilibrante qui va corriger toutes les imperfections en théorie. C'est une crème que j'aime beaucoup, que j'ai racheté trois fois. Donc, voilà. Je valide. Ensuite, je vais vous parler de l'éponge Conjac. C'est une éponge pour se nettoyer le visage qui devient sèche et dure comme de la pierre lorsqu'elle est sèche mais qui gonfle au contact de l'eau et c'est comme ça qu'on l'utilise. Vous pouvez l'utiliser avec un nettoyant ou sans nettoyant. Il y a différents types d'éponges selon votre type de peau et les composants de l'éponge auront des propriétés. C'est-à-dire que celle-ci est donc au charbon et le charbon va avoir des propriétés pour les peaux mixtes à tendance grasse. Et voilà, vous avez des éponges par exemple blancs, je crois que c'est pour les peaux normales, enfin vous avez pour les peaux sèches, etc. Il y a différents types de couleurs qui correspondent à des propriétés différentes. J'ai l'impression d'avoir la peau beaucoup plus nettoyée depuis que j'utilise cette éponge. Maintenant, dès que je l'oublie ou quoi et que je me nettoie le visage avec les mains, j'ai l'impression que ça n'a aucun effet et que je ne me lave pas correctement le visage et donc depuis que j'utilise l'éponge, j'ai l'impression que mon visage est mieux nettoyé. Et enfin, je vais vous parler de cette chose. Alors, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est pas très glamour ce que je vais vous raconter mais ça, c'est un détranspirant pseudo-régulateur. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est pour les transpirations excessives. pour vous expliquer, j'avais un problème de transpiration entre guillemets. C'est-à-dire que je transpirais souvent et tout au long de la journée à cause du stress, dès que je suis stressée, alors n'en parlons pas, dans la vie de tous les jours, c'est vraiment quelque chose d'embêtant parce que, voilà, je ne vais pas vous donner les détails. Je pense que vous voyez de ce quoi je parle et c'était vraiment embêtant. Mais j'avais entendu parler de cette petite chose comme quoi ça réglait vraiment les problèmes de transpiration, etc. Alors je me suis dit, pourquoi pas l'essayer ? Autant vous dire que ça marche, mais à 4000%. C'est-à-dire que vous le mettez une fois et le lendemain, vous ne transpirez plus une seule goutte. Donc en fait, ça s'utilise sur peau sèche, saine et le soir et vous nettoyez vos aisselles le lendemain matin. Et il ne faut avoir aucune activité lorsque vous mettez ce petit déodorant, si je peux pas dire ça comme ça. Et le lendemain, vous ne transpirez plus du tout, vraiment quoi. C'est fou, c'est... je crois que j'ai rarement vu un produit qui marchait autant et qui tenait autant ses promesses, c'est vraiment incroyable. Donc si vous transpirez un peu trop et que vous en avez marre, essayez ça, ça s'achète en pharmacie, c'est pas plus de 10€ et c'est vraiment le top. Ensuite, je voulais vous parler de parfum, donc on va aller vite là-dessus parce que je n'ai pas envie de m'éterniser non plus. Mais j'ai donc toujours deux parfums que j'utilise toute l'année. Le Amor Amor de chez Cacharel que j'ai depuis un moment et que j'adore depuis tout ce temps. Je l'aime vraiment beaucoup. Et la petite robe noire que j'ai aussi depuis un petit moment mais que je n'utilise pas toute l'année. Par exemple, cet été, je ne voulais pas y toucher à ce parfum. Je me disais mais j'ai pas envie de mettre ça, etc. Et l'hiver est arrivé, le froid est arrivé et j'ai eu envie de le remettre. Je l'ai redécouvert et je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, je voulais aussi vous parler de la marque Victoria's Secret et de ses petites brumes qui sont vraiment top parce qu'elles tiennent bien sur la peau. Elles sentent très bon. La qualité est très bonne et que l'odeur tient quand même très bien sur la peau. Donc, c'est super cool. On en a fini avec la partie beauté et je voulais un peu sortir de la beauté et vous parler de films et de séries que j'ai aimé cette année. J'ai pas de favoris random ou nourriture à vous montrer parce que je sais pas trop ce que j'ai mangé le plus cette année surtout qu'une année c'est très long. En termes de nourriture on a mangé pas mal de choses. Vous m'avez comprise j'espère. Et sinon, en termes de séries j'ai regardé trois séries cette année que j'aime vraiment beaucoup. La première c'est Arrow ou Arrow en français sans accent mais donc c'est L'Archer L'Archer donc c'est pas Robin des Bois ne vous méprenez pas en gros c'est L'Archer des temps modernes d'aujourd'hui quoi et donc je ne spoilerai rien du tout je vous promets parce que je déteste ça puisque tout au monde c'est vraiment je déteste qu'on spoil donc vous inquiétez pas je ne ferai pas ça dans cette vidéo vous allez le comprendre j'aime beaucoup tout ce qui est Marvel super héros pouvoir etc c'est une série qui est vraiment très sympa on s'attache aux acteurs etc donc si vous aimez un peu ce genre je vous la conseille d'ailleurs dans le même genre il y a The Flash qui est sorti et qui est en gros en collaboration avec Arrow et c'est très marrant donc si vous commencez à regarder Arrow vous comprendrez ce que je veux vous dire et The Flash c'est Flash donc celui qui crouille voilà c'est un peu le même genre et une autre c'est The 100 et pour vous expliquer vite fait en gros la Terre n'est plus habitable et donc les gens vivent sur un vaisseau spatial dans l'espace ils envoient une centaine de jeunes sur la Terre pour voir si elle est encore habitable et de là il se passe plein plein de choses donc voilà pour les séries et pour les films que j'ai vu cette année qui m'ont vraiment marqué et vraiment plu il y a American Sniper donc c'est un film tiré d'une histoire vraie si vous aimez pas trop les films de guerre et tout je pense pas que ça va vous plaire vraiment donc je suis re-aller vérifier pour ne pas dire de bêtises et voilà donc c'est un tireur d'élite qui a été renommé qui a sauvé de nombreuses vies en Irak et c'est une très belle histoire moi j'adore les histoires qui touchent en fait et je trouvais que c'était une très très belle histoire ensuite donc pour ne pas mentir et que vous voyez vraiment que j'aime les super héros il y a le film Avengers donc qui regroupe plusieurs super héros et voilà j'adore ça les pouvoirs les machins les trucs c'est ma passion j'aime vraiment beaucoup les Marvel donc si vous aimez ce genre et que vous n'avez pas vu ce film je vous le conseille ensuite il y a eu le film Everest donc qui est voilà aussi un peu plus dans le côté émotion etc donc Everest comme son nom l'indique c'est des personnes qui vont gravir le mot Everest mais il y a une histoire on s'attache au personnage et tout c'est vraiment très très bien et je crois mon film préféré que j'ai vu cette année donc c'est Labyrinthe 2 qui est vraiment génial qui est mieux que le premier je trouve donc ce n'est que mon avis mais que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé il se passe tout le temps quelque chose on est toujours bref voilà je ne fais pas de spoil mais il est vraiment top ici il est vraiment génial voilà tout le monde je pense que j'ai assez parlé pour cette vidéo j'espère que vous passez de bonnes fêtes je vous souhaite d'ailleurs de bonnes fêtes et je vous retrouve la semaine prochaine bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz